Bonjour David Diata, vous êtes le maire de Cafountine. Actuellement, il y a un réel problème de l'avancée de la mer au niveau de votre localité. Est-ce que vous pouvez revenir largement sur ce problème ? Voilà, merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour partager cette situation très préoccupante liée à l'avancée de la mer à Cafountine. Cafountine, c'est une zone côtière, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme Sadi, c'est comme Saint-Louis, c'est comme Barnier, Riffisque, pour que les gens aient une idée pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, l'avancée de la mer est une préoccupation qui est là et qui nous tient à cœur. Et ces temps-ci, il y a eu un phénomène, le phénomène s'est accentué. La mer a beaucoup avancé et a fait d'énormes dégâts. Aujourd'hui, presque Cafountine, la partie qui lit le village où restent des résidences, hôtels, campements, est carrément coupée. Aucun véhicule ne peut plus passer. Le quai de pêche, aujourd'hui, est fortement impacté. Le quai de pêche est en train de partir, d'être rongé vraiment par l'eau de la mer. Ce qui fait que la superficie du quai de pêche, qui était de 13 hectares, il y a plus de 2 hectares qui sont maintenant, aujourd'hui, engloutis par l'eau. Les pirogues n'ont plus où stationner. Et il y a beaucoup de dégâts matériels et des bâtiments qui sont tombés du fait de l'avancée de la mer. Mais présentement, ce qui s'est passé depuis avant-hier, c'est un phénomène qui dépasse. La bande qui sépare maintenant la mer du reste de Cafountine, du village des Rivières, ce n'est qu'une bande qui tient sur moins de 2 mètres. Et si le même phénomène se produit, le village pourrait être envoyé par l'eau de la mer. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous alertons. Parce que c'est très urgent et ça nécessite des actions immédiates et urgentes pour faire face au phénomène. C'est vrai, c'est un phénomène naturel, mais qu'on peut sauver s'il y a cette mobilisation nationale autour du phénomène ou autour de la problématique. D'accord. Et pour vous, quelles sont les causes de cette problématique exactement ? Oui, les causes sont liées aux impacts négatifs des changements climatiques. Comme je vous l'ai dit, Cafountine est une commune côtière limitée à l'ouest par l'océan Atlantique. Et c'est du fait de l'avancée de la mer. Alors, c'est un phénomène aussi bien naturel et anthropique. Cafountine est une zone très vulnérable face au changement climatique. Donc, ce sont ces phénomènes-là que nous sommes en train de vivre. Voilà. Donc, c'est ce qui explique le phénomène. De l'avancée de la mer. De l'avancée de la mer. Voilà. Et pour vous, quelles sont les solutions pour résoudre ce problème ? Vous lancez, voilà. Les solutions, c'est les solutions dures. Les solutions dures, comme on l'a expérimenté à Salé, comme c'est expérimenté à Barnier, à Saint-Louis, à Gorée, ce sont ces mesures qu'il faut. Parce que nous, au niveau local, nous avons essayé avec ce qu'on appelle les mesures douces basées sur la nature. Il y a moins de deux mois, on a installé des épis perméables. Les épis perméables permettent d'atténuer l'avancée de la mer et de faire en sorte de capter le sable et de gagner du terrain, de l'espace. Mais ces mesures-là ne sont pas adaptées face à ce phénomène. Et pour cela, l'effort des populations, nous avons essayé de part des sacs de sable, des bandes de sacs de sable qu'on a essayés, mais présentement, tout cela est emporté par l'eau. Ce qu'il faut comme solution, c'est vraiment de mettre des mesures dures pour faire face au phénomène. Sinon, c'est le quai de pêche qu'on va perdre. C'est des conséquences économiques, c'est des conséquences écologiques et c'est des conséquences sociales. Aujourd'hui, nous sommes assis sur une bombe écologique. Voici vraiment les solutions. Et ces solutions, la collectivité territoriale, comme la mairie de Cafantine, ne les détient pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'alerter et de vraiment sensibiliser l'État central, les partenaires techniques et financiers. Et aujourd'hui, il y a la Hollande qui a l'expérience de ce genre de phénomène. Il peut y avoir une collaboration avec l'ambassade de la Hollande pour voir à l'immédiat comment est-ce qu'on peut mettre en place un projet structurant qui peut vraiment freiner l'avancée de la mer à Cafantine, comme des initiatives ont été prises ailleurs. Et avec le projet OUACA, nous avons expérimenté les épis perméables. Mais les épis perméables ont marché dans les îles. Mais ici, c'est l'océan. Avec la force des vagues, ça ne tient pas. Voilà. Donc, pour des solutions, vraiment, il faut des solutions dures. des mesures dures pour freiner l'avancée de la mer, sauver le quai de pêche de Cafantine et les rivières. Et aujourd'hui, comme solution, pour sauver le quai de pêche de Cafantine, on parle du port de pêche à eau profonde. Si c'est vraiment aménagé et que ce port-là est construit, je pense que ça peut faire partie des solutions durables qui vont vraiment freiner ou atténuer de façon considérable l'avancée de la mer à Cafantine. Et actuellement, vous lancez quel appel l'État du Sénégal par rapport à ce qui se passe là-bas ? L'appel que nous lançons, c'est l'alerte et secours d'urgence. Nous alertons et nous lançons un appel de secours d'urgence à l'État central. Il faut vraiment qu'on réagisse vite. Il faut qu'on réagisse vite pour que les réparables ne se produisent pas. Alors, si on le dit comme ça, c'est par inquiétude. Vraiment, il faut vivre la situation pour voir la peur qui habite présentement la population de Cafantine. Donc, c'est vraiment l'appel que nous lançons pour que l'État central mobilise les moyens pour faire face au phénomène. D'accord. Et comment ça se passe maintenant, David Diata, le tourisme dans cette partie du pays ? Le tourisme est fortement impacté. Présentement, il y a un conflit. Le conflit était latent, mais maintenant, le conflit est ouvert entre les acteurs du tourisme et les acteurs de la pêche. Aujourd'hui, le tourisme, autant en casement, si on parle de tourisme, c'est Capskering et Cafantine. Mais présentement, Cafantine n'a plus de plage pour le tourisme parce que le quai de pêche, qui ne parvient plus à abriter les pirogues, les pirogues ont occupé plus d'un kilomètre de la plage où les touristes venaient se baigner, se reposer. Donc tout ça, c'est des impacts négatifs qui affectent le tourisme. C'est pourquoi la destination Cafantine est aujourd'hui fortement impactée. Ce n'est plus la grande affluence comme auparavant. Parce que c'est la déception que les touristes ont et de venir et de voir que la plage est aujourd'hui très endommagée et occupée par les pirogues. D'accord. Et parlons un peu du processus de la paix en Casamance. Comment ça se passe actuellement ? Est-ce que tout se passe bien ou bien il y a toujours un blocus par rapport à ce processus de la paix en Casamance ? Pour le processus de la paix en Casamance, moi, j'ai toujours cet avis. Parce que moi, je considère que la paix est là en Casamance. Et je suis de ceux qui pensent que la paix est là en Casamance. Et que par rapport à cela, il est de l'intérêt de tout un chacun d'encourager cette paix en Casamance pour favoriser le dynamisme de l'économie. Parce que si, à force de faire comprendre ou de faire croire aux gens que la paix n'est pas en Casamance, ça fait fuir les investisseurs. Nous en pâtissons et même par rapport au tourisme également, nous en pâtissons. Donc, présentement, je pense que le lieu, c'est de vraiment encourager cette paix. Et tout le monde est dans cette dynamique, d'encourager cette paix en Casamance. On peut vivre et être mieux en sécurité ici en Casamance qu'à Dakar. Parce que je ne vois pas la différence. Maintenant, ce que les gens doivent comprendre, il y a des phénomènes sociaux qu'on peut retrouver dans les grandes villes, aussi bien à Dakar, même dans les pays développés, qu'on peut trouver aussi en Casamance. Donc, ceci n'a rien à voir avec des questions de rébellion ou toute autre chose. Donc, merci beaucoup, David Diata, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et je rappelle, David Diata, que vous êtes le maire de Cafontine. Merci en tout cas pour la disponibilité. Merci, je vous en prie. Merci, je vous en prie. Merci.